bon ben salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là on est dans mon garage voilà on va construire une rampe pliable qu'on peut mettre dans dans un sac donc il faut que ça rentre une rampe pliable voilà pour vtt donc c'est parti donc pour commencer il faut faire des plans donc je suis pas un très bon dessinateur donc voilà on a la rampe elle va te donner à peu près ça là quand elle est pliée et là on peut voir sur le côté et là quand elle est pliée là c'est le dessous non là c'est le dessus tout ça voilà là on a les dimensions donc voilà bien sûr maintenant il faut bien sûr les planches donc pour ça on fait découper des planches à la bonne dimension donc voilà assez épais trois planches comme ça et voilà et du coup on va construire la rampe avec ça donc là je pense qu'on a à peu près tout donc des vis des piquets un marteau une scie des charnières les planches de bois une visseuse avec les embouts voilà et les plans donc là on a à peu près tout je pense bon après je pense que ce sera tout et là c'est parti si on regarde des plans là il y a les deux planches et il faut bien les relier entre eux donc pour ça des charnières donc les charnières je vais prendre les plus grosses moi puis c'est parti pour visser hein ça passe quoi donc ça c'est le dessous de la planche pour qu'elle se plie donc là j'avais mis que deux vis et là maintenant on va mettre tous les autres vis et mettre une autre charnière de ce côté voilà il y a mon petit chat là coucou donc on finit de visser tout ça et là ça va être pas mal donc voilà enfin fini de mettre les deux charnières donc là c'est parti pour s'y est j'ai déjà commencé un petit peu faut la même hauteur que la planche donc c'est parti donc là voilà on vient de découper les petits piquets donc qui sont là voilà donc on les a pas mis encore super droit avec les charnières on va le faire donc voilà ce que ça rend à peu près au début voilà c'est pas mal on voit le vélo la rampe voilà c'est pas mal déjà allez on poursuit voilà donc si deux planches sont super bien fixé donc ils tiennent bien voilà donc là il ya les piquets dessous on n'a pas mis les charnières encore voilà donc on va les on va les mettre on voit les plaques en fer voilà donc là on est en train de faire les piquets donc si je sais pas si vous allez comprendre ça c'est ça va être sur ce bois ça ça va être sur ce bois et ça ça va être au sol et ça ça va être au sol et là il ya un piqué qui tient celui-là et celui-là voilà donc voilà j'ai eu piqué bon voilà ça ça sera côté sol ça côté bois là c'est parti on va le mettre let's go donc super content ça marche voilà donc là on a la planche on peut l'ouvrir boum là il ya les deux charnières il a les petites charnières pour mettre ça et ça ça se met comme ça avec bien c'est pas facile ça en fait ça se range comme ça non non ça fait ah et là c'est nickel pareil de l'autre côté et voilà la nickel et ça ça peut se plier ça ça se plie ça ça plie aussi voilà et ça on peut l'enlever pour le ranger dans le sac voilà super donc là on va on va mettre c'est piqué pour que ça tienne encore mieux là on va le mettre pile là ça tient bien donc c'est parti pour découper à la scie c'est le soir donc du coup dehors et ben il fait nuit donc du coup on découpe là voilà normalement il ya une marque sur le bâton là de là jusqu'à là à l'est go ah c'est pas bien coupé comme ça donc voilà on a rajouté ces petits piquets quand c'est très prévu comme ça donc là on a vissé sur cette plaque une petite charnière et sur ce bout de bois et pareil là bas donc voilà on a cette planche et cette planche attaché ce petit truc attaché et tout ça attaché donc donc voilà la rampe finie avec le premier le deuxième voilà là on a mis juste ce bâton bon comme ça au moins la rampe quand des fois je viens de faire du trial dessus quoi je l'ai même pas sauter en un trial mais j'ai juste passé dessus un trial et reculé et j'ai vu que quand un recul ça ça bouge donc j'ai mis ça mais bon ça ça va pas y être c'est juste un bâton un petit trépied gros trépied celui là je vous disais qu'il n'était pas stable je vous disais qu'il n'était pas stable et maintenant il est super stable tout tient super bien donc franchement super donc voilà on est le lendemain donc là on va essayer la rampe dehors donc là j'ai passé vite fait mon pneu dessus c'est pour ça que c'est un peu sale pour voir c'est bougé bon elle bouge un peu mais franchement ça va pas beaucoup voilà donc du coup ça fait au moins ici ça fait au moins un mois qu'il a plu donc voilà là ça fait super longtemps qu'il pleut donc c'est trempé c'est vraiment trempé de partout donc là donc là petite éclaircie voilà donc du coup qu'il y a du soleil on va aller essayer la rampe vite fait un peu dehors donc voilà on va aller essayer dehors et c'est parti on va voir si elle est bien ou pas on va voir si elle est là